Musique de générique Il y a plein de nouveautés dans Gears of War 2. La campagne est beaucoup plus longue que celle du premier opus. L'histoire est mieux racontée. Il y a de nouveaux personnages, de nouvelles armes, et puis des nouveaux locustes. On a aussi plein de variantes pour le multijoueur en équipe. Lorsqu'on est à l'agonie, on peut désormais essayer de ramper jusqu'à un allié pour recevoir les premiers soins. Nous avons aussi introduit la capacité de prendre des ennemis en otage et de s'en servir comme bouclier. Il y a aussi des couvertures portables avec des boucliers de boomers. Et puis il est désormais possible de réunir quatre amis pour se lancer dans une partie en mode horde. Et je pourrais continuer l'énumération encore et encore. L'action de Gears of War 2 se déroule six mois après les événements de l'original. L'hiver arrive à grands pas et le joueur se retrouve dans un refuge en pleine montagne enneigée. Il va falloir convoyer un chargement d'explosifs en évitant les tickers, ces locustes qui explosent. Dans un autre niveau, vous serez perché sur un véhicule qui ressemble à une combinaison improbable entre un tank et un camion en roue gigantesque. Là, il sera question de se frayer un chemin jusqu'au sommet de la montagne en éliminant des hordes de locustes vous barrant la route. Sans oublier le passage du lac gelé. Une des cartes pour le multijoueur s'appelle Avalanche et porte bien son nom puisqu'occasionnellement une coulée de neige déferlera au milieu de la zone de jeu en portant tout sur son passage. Lorsque les joueurs entendront une sirène retentir, ils sauront qu'il faut fuir du milieu de la carte sous peine d'y laisser leur peau. Une fois l'Avalanche terminée, les joueurs pourront marcher sur la neige et accéder à des zones inédites pour y trouver de nouvelles armes. C'est juste un exemple des environnements changeants que nous avons prévus pour le multi dans Gears of War 2. Nous sommes de grands défenseurs du mode de jeu en coopératif. Le mode campagne peut toujours se jouer à deux et pas davantage puisque ce mode suit une histoire. Mais on s'est demandé ce qui était si bon dans le coop et on s'est dit que la meilleure définition c'est de dézinguer des choses avec vos amis. Alors on a décidé de créer un mode nommé Horde qui vous permet de jouer jusqu'à 5 joueurs. Ces parties se déroulent sur les cartes multi et verront votre escouade affronter des vagues de locustes, jusqu'à 50 vagues successives pour être précis. A un certain point, ça devient très dur mais c'est aussi très prenant. On pense que les joueurs vont vraiment accrocher ce mode de jeu. Le mode Horde s'inspire d'un mix entre Geometry Wars et Smash TV ou Robotron. Quand les gens regardent Gears of War, ils voient souvent de grosses passe-marines avec des cicatrices, des monstres dégoûtants, du sang qui gîte, des flingues et des tronçonneuses. J'espère qu'avec Gears 2, ils verront aussi les efforts que nous avons faits pour créer un monde sombre et triste, à l'histoire de Dominic Santiago à la recherche de sa femme disparue. Nous pensons que c'est une histoire très attachante qui donne de la profondeur au jeu. Une des idées directrices de cet opus est d'avoir des éléments de couverture transportables. La première chose que vous découvrirez qui illustre cette volonté, c'est une sorte de gros vers vivant dans les grottes. La carapace de ces derniers est à l'épreuve des balles. Ces vers vous seront très utiles pour progresser sous le feu de l'ennemi. Vous pourrez les attirer en dehors de leur cachette en tirant sur des fruits accrochés aux parois. Vous pourrez aussi assommer un locuste pour l'attraper et vous en servir de bouclier. Il essaiera certainement de s'enfuir en rampant, mais si vous arrivez à l'attraper, il vous protégera d'une salve de mitraillette, d'un coup de fusil à bombe, voire d'une explosion de grenade. Je vais avoir un rendez-vous avec la mort, et je, à mon ordinateur, est vrai. Je ne vais pas perdre ce rendez-vous. Sous-titrage ST' 501